Je vous résume l'actualité du dimanche 5 mars. Football, avec son 201e but, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG. L'attaque en français de 24 ans a dépassé l'Uruguayen Edinson Cavani en marquant samedi soir, lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Nantes, 4 à 2, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Sur la ligne Paris-Orléans-Limoche-Toulouse, l'État et la SNCF font le dos rond face aux usagers en colère. Loin de l'avenir radio promis d'ici fin 2026 à la ligne, Polt, bénéficiaire d'une enveloppe de 2,5 milliards d'euros, les clients déplorent l'absence d'amélioration des conditions de transport. Crash 2, Drop-Aid, 8 ans après, les familles réclament toujours justice. Accident en Isère, le choc a été terrible, les enfants passagers du car ont enfin de retour assaut. Père de famille torturée à mort à Sèvres, un homme a quitté, le second condamné à la réclusion à perpétuité. Guerre en Ukraine, en direct, la pression s'intensifie à Bakhmout, ville symbole défendue par l'armée ukrainienne. Des villages situés au nord et à l'ouest de Bakhmout ont été attaqués samedi, a déclaré samedi sur CNN Seri-Tchervati, porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes, faisant état d'un total de 131 assauts sur ce front. Grand blocage du 7 mars, les syndicats et le gouvernement montrent les muscles. À 48 heures de la grande journée de mobilisation que beaucoup jugent décisive, le gouvernement multiplie les prises de paroles culpabilisatrices tandis que les syndicats promettent des manifestations et des grèves d'ampleur. Il faut aimer la ville, par Emmanuel Kos. Face au bouleversement climatique, la ville se doit d'être vivante et de repenser son modèle vers plus de solidarité et de sociabilité. Paris, dans les semelles de la « mule », 2 kilos de cocaïne. Prisons de freines, de la drogue et un téléphone déposé dans une cour grâce à des drones. Le père de Nicolas Sarkozy est décédé. Paul Sarkozy, père de l'ancien président de la République et ancien artiste peintre, est décédé samedi 4 mars à l'âge de 94 ans. Retraite, trafic très perturbé à la SNCF et la RATP mardi 7 mars. À quelques jours d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 7 mars, la SNCF et la RATP anticipent un trafic très perturbé. Un TGV sur cinq devrait circuler en moyenne. Réforme du système judiciaire, nouvelle protestation massive en Israël. Ce samedi 4 mars, les manifestations ont réuni 250 000 personnes dans le pays, un record. Une mobilisation qui gagne les réservistes de l'armée. Guerre en Ukraine, en direct, la bataille pour le Donbass, douloureuse et difficile, estime Volodymyr Zelensky. L'accord signé en juillet 2022 entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie, permet les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens, dont celui d'Odessa. Il doit expirer le 18 mars dans sa forme actuelle. Catastrophe ferroviaire en Grèce, la colère dégénère en violence, le chef de gare en détention. Valdoise, les gendarmes secourent un homme en fauteuil roulant sur l'autoroute A15. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.